La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un certain comportement, disait le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Oufouette-Boigny. Pourtant, après son départ, ses héritiers se sont livrés à une guerre de succession, à la tête du pays, une querelle politique qui a provoqué plusieurs crises et fait des milliers de victimes. Comment éviter une nouvelle crise à l'approche de 2025 ? Quelle proposition ? Pour une Côte d'Ivoire sirene et pérenne, ATB Lali Alain Brice donne des éléments de réponse dans son livre « Cicatrices » et il est sur notre plateau pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Koulibaly. Merci pour l'invitation. D'accord. Alors, vous vous appelez ATB Lali Alain Brice ou David Lali, c'est bien cela ? David Alain Lalié. David Alain Lalié. Le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur et aussi Cassius. Pourquoi Cassius ? Cassius, c'est tout ce qui représente ma personnalité. Oui. Concret, altruiste. Altruiste, serviable, unique en mon genre. Oui. Les lecteurs auront l'occasion de le découvrir à travers les œuvres qu'ils liront. Oui. Et je dirais, j'ai dit serviable. Oui. Voilà. Et je dirais sobre aussi. D'accord. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, vous avez écrit un livre « Cicatrices » qui retrace les différentes crises ivoiriennes. Comment vous vient l'idée d'écrire un livre sur les crises ivoiriennes ? Il faut dire que les crises et mon histoire personnelle, les crises en Côte d'Ivoire et mon histoire personnelle, je dirais, sont intimement liées. Oui. Parce que dès l'âge de 7 ans, en 1993, on va dire qu'à 7 ans, comme je l'ai dit dans l'œuvre, on pense à autre chose. Oui. Mais j'étais en plein dans ces crises-là, depuis le départ de mon mentor, je l'ai ainsi dit, mon mentor, le président Félix Oufouette-Boigny, c'est quelqu'un que je n'ai pas eu l'occasion de voir personnellement, mais que je voyais à l'écran, de qui j'étais épris d'un amour que moi-même, je ne comprenais pas. Que je n'arrivais pas à expliquer. Voilà, que je n'arrivais pas à expliquer. Et dès lors, je n'ai pas eu la chance de vraiment côtoyer cette illusque personnalité. Mais il me vient l'idée de raconter d'abord mon histoire. Oui. Mon histoire, l'histoire que j'ai vécue, et comme je l'ai dit, qui a été intimement liée à ces crises successives, je n'ai pas eu de repis, je n'ai pas eu de temps à moi, qu'aussitôt que je devais célébrer une joie personnelle, que je devais faire face à une nouvelle crise. Une crise, une crise suvénée, comme la plupart des Ivoiriens ont aussi traversé ces différentes crises, mais vous le dites, vous n'aviez que 7 ans. Comment à 7 ans on peut avoir, comme pour mentor, le président Félix Oufouet-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne, à 7 ans ? Je repars en 1990. Oui. En 1990. Là, on voit le président, je l'ai expliqué. Oui. Je suis pris d'un amour, je dirais vraiment d'une admiration pour ce personnage-là. Il faut dire, et je l'ai indiqué, moi j'avais un père militaire. Oui. Et vous savez comment les militaires éduquent, hein ? Oui, c'est très strict. Voilà, très strict. C'est très réglé. Mais je voyais en ce père-là un père de substitution. Et je l'aimais vraiment, je l'aimais profondément. Et lorsqu'en 1993, il part des suites de maladies, tout autour de moi s'effondre. Là, j'ai 10 ans. Et il fallait raconter mon histoire. Il fallait raconter mon histoire parce que depuis qu'il est parti, vous avez vu, hein ? Vous avez constaté. Oui, les nombreuses crises, les crises à répétition. Il y a quelque chose que la Côte d'Ivoire a perdu. Il y a quelque chose que j'ai aussi perdu. Oui. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu retrouver cette chose-là. Et il fallait que je produise cette œuvre-là. Et parfois, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère parce que vous écrivez l'encre bleue de mes sentiments. C'est versé sur des pages vidées de sens, étachées du sang des innocentes victimes, des crises à répétition depuis le départ. De mon mentor, Félix Ouford-Boigny, c'est ce qu'on peut lire dans votre avant-propos. Comment les différentes crises vous ont-elles impacté directement et personnellement ? On ne parle pas maintenant là de tous les Ivoiriens, mais de vous personnellement. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est la question que je voudrais poser. Pourquoi mourir ? Pourquoi mourir ? Pourquoi perdre la vie pour une élection présidentielle ? Oui. Pourquoi perdre la vie ? Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de choses. Et j'en garde encore les cicatrices. Vous vous souviendrez... Les cicatrices comme le titre de l'œuvre. Oui, bien sûr. Vous vous souviendrez, en 2000, en l'an 2000, lors de l'avènement du président Laurent Gbagbo au pouvoir, il y a eu des crises. Il y a eu des crises. Et j'étais en ce moment à Port-Boué 2, à Yopougon, pour les études. Et les crises ont été tellement violentes qu'il m'a fallu revenir sur Port-Boué, à Avridi, en famille. Et lorsque je suis revenu, j'ai expliqué tout cela à mon père. Et il m'a demandé de repartir... Votre père militaire ? Oui, sur les vestiges, je dirais, de ce que j'avais vécu. Et c'était difficile pour moi de repartir, parce que j'avais été marqué. J'ai vu des morts. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez vu des morts, des cadavres qui jonchaient les rues. Et bien entendu, cela m'a marqué. Et vous savez, à la suite de cela, n'ayant pas compris les choses, il a arrêté de financer mes études et m'a mis à la porte de la maison. Et vous savez, j'aurais pu ne pas poursuivre les études, parce qu'en ce moment, je n'avais pas grand soutien. Mais par la providence et par l'aide de certaines personnes, que je me garderai de citer ici, j'ai pu poursuivre les études. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et mon histoire, c'est l'histoire de tous les jeunes Ivoiriens. Parce que vous êtes une victime collatérale. On pourrait dire victime indirecte de la crise. Et en parler me donne tellement d'émotions. Et c'est là, c'est là mon histoire personnelle. Et c'est ce que j'ai expliqué tout au long de ce livre. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens, vont se retrouver, des gens de ma génération se retrouveront dans ce livre-là. Vous avez des propositions pour la paix. On va en venir tout à l'heure. Mais il y a un thème qui revient régulièrement dans ce livre. Vous parlez d'exclusion. Vous avez parlé des élections de 2000. Mais ce n'est pas seulement 2000. Vous avez cité 2000, 2010. Vous avez aussi cité 2020. D'accord. Donc, à chaque élection présidentielle, son lot de crise ou son corollet de victimes. L'exclusion, c'est ça la vraie cause des différentes crises en Côte d'Ivoire ? On ne va pas dire ça tout de suite. On ne va pas dire ça tout de suite. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Oui. Mais, à la vérité, nous avons tous vécu ces crises-là. Les candidats ont exclu et ont été exclus. Oui. En 1995. Les exclus sont venus exclus lorsqu'ils étaient au pouvoir. Voilà. En 1995, les candidats ne sont pas partis aux élections parce qu'ils ne se sentaient pas vraiment rassurés. Je pense qu'on peut les nommer. C'était Henri Conant Bédier qui a exclu Alassane Ouattara. C'est ça ? Et M. Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas partis. Oui. 2000 ? En l'an 2000, c'était le général Robert Gbagbo qui garde Laurent Gbagbo et qui exclut les deux autres. Voilà. OK. Et on se retrouve en 2020. Mais en 2010, tout le monde n'a pris pas aux élections. En 2010, on va dire que pour une sortie de crise, pour permettre aux Ivoiriens de se retrouver, de se rassembler, je pense que tous les cadors, tous les ténors de cette politique-là sont allés. Oui. Sont allés. On a pu le constater. Et nous savons par la suite ce que ça a donné. Oui. Mais en 2020, vous savez comment les élections se sont encore déroulées ? Avec le CNT, le Comité national de transition, oui. Va-t-on, la question que je vais poser, va-t-on encore vivre ça ? Oui, mais moi, je vous la pose puisque vous êtes écrivain. Les élections présidentielles approchent, c'est 2025. Doit-on craindre le pire ? Et pourquoi ? Est-ce qu'on a des éléments concrets pour craindre, pour avoir peur de ces élections ? Nous ne devons pas craindre le pire, mais nous devons redouter certaines choses. Notamment ? Nous devons redouter certaines, je dirais, certaines incompréhensions qui sont survenues. Certaines pratiques. Voilà. Qui sont survenues. Notamment éviter l'exclusion. Voilà. Et je l'ai, oui, bien entendu, je l'ai évoquée, je l'ai évoquée dans le livre. J'ai parlé des peurs. Oui. Des peurs et des différentes réalités. Ces réalités, là, en Côte d'Ivoire, il faut les citer. Il y a la réalité de la peur. Oui. La peur des élections, surtout des élections présidentielles. On a l'impression que c'est UDP de Damoclès qui plane sur la tête de ce pays. De la division. Oui. La division. Et il y a aussi la réalité de la toute puissance des leaders politiques. Bien sûr. Vous savez, nos leaders politiques ici sont tout puissants. Et cela peut déchaîner certaines passions. Mais il y a des solutions. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Ce sont lesquelles ? Nous avons l'occasion d'en parler, là, sur ce plateau. Les solutions que vous proposez pour éviter une nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. Oui. Tout de suite. Je voudrais préciser qu'il y a sept thèmes dans cette œuvre-là. Et il y a sept piliers que je propose pour une nouvelle fondation, pour bâtir une nouvelle nation. Oui. Et encore que nous avons une méthode. Nous avons une méthode. Et cette méthode-là est renfermée dans un mot qui contient sept lettres. Et ce mot-là, c'est réussie. La méthode, c'est la méthode réussie. Et si vous le permettez, on va disséquer ensemble cette méthode-là. Rapidement. 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 Parce que... La méthode réussie, elle est toute simple. Le R, c'est rassembler tous les Ivoiriens. Oui. Le E, c'est engager chaque Ivoirien dont la voix porte à sensibiliser son quartier, sa région, son village à la paix. Oui. Et le U, c'est unifier les positions. Oui. Unifier les positions. C'est vrai que ça sera un peu difficile, mais on y arrivera. À force de le faire, on y arrivera. Oui. Et le S, c'est satisfaire les revendications. Les revendications qu'on peut satisfaire dans la mesure du possible. Cela pourra apaiser les quelques tensions qu'on observe ici et là. Et le deuxième S, c'est sensibiliser sans relâche à la paix. Aujourd'hui, vous le constatez, il y a la sensibilisation pour les élections, pour les jeunes majeurs et tout ça, pour aller se faire enrôler. On peut aussi associer la sensibilisation à la paix. Oui. Vous voyez ? D'accord. Et le I, c'est inclure, intégrer tous les acteurs politiques. Inclus, ce qui est différent d'exclus. Voilà. Ce qui est différent d'exclus. Il faut une élection inclusive. Que tous les acteurs politiques, d'une certaine envergure, mais tous les acteurs politiques, ceux qui veulent compétier pour les élections présidentielles, puissent aller. D'accord. Voilà, s'ils les remplissent, bien entendu, les conditions. Je voudrais le préciser, c'est important. Enfin. Et le R, c'est réincarner les messages de paix du président Félix Fouette Poigny. Oui. Ces messages-là nous manquent. Il faut que ces messages-là reviennent. Cela pourrait impacter positivement les esprits pour que nous ayons une élection apaisée. Mais que la Côte d'Ivoire retrouve son juste en temps, que la Côte d'Ivoire redevienne ce pays de paix-là qu'il a toujours été. D'accord. On est déjà à la fin de cette émission. Une dernière question. Vous avez aussi parlé, et c'est surtout cette partie qui m'a marqué dans le livre, vous avez aussi parlé de refonte profonde de l'exécutif ivoirien, notamment passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Un mot rapidement avant de conclure. Sur cette question, il y a un adage qui dit qu'on ne change pas, l'équipe y gagne. Mais là, il faudra changer la méthode qui nous a emmenés dans cette situation. Vous savez, depuis plus de 30 ans, c'est le régime présidentiel multipartite. Oui. Voilà. Et là, le pouvoir est à l'exécutif. Et pourquoi pas essayer le régime parlementaire, où on donne le pouvoir au premier ministre. Et là, ce sont les populations qui élisent les députés, comme on le fait ici, à travers les élections législatives. Oui. Mais encore qu'à l'Assemblée nationale, on pourra maintenant, pour le parti qui va gagner les élections, choisir le premier ministre qui va conduire les affaires de l'État. Oui. On aura un président, mais ce sera un président honore. C'est une proposition. Si on est parti avec le régime présidentiel pendant 30 ans, qu'est-ce que ça n'a pas marché ? Il faut pour pouvoir essayer le régime parlementaire. Et voir ce que ça donne. D'accord. Alors, merci, M. ATB, Lali Alain Brice, ou David Lali. David Alain Lalié. David Alain Lalié, c'est bien cela. Dicassus, d'être passé sur notre plateau, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre cicatrice. C'est bien cela qui est dans toutes les librairies. On trouve le livre dans toutes les librairies, bien sûr. Oui, bien entendu. Et pour l'instant, on va dire qu'à la librairie Carrefour, vous pourrez trouver ce livre. Et ensuite, dans les autres librairies, dans les grandes librairies que vous connaissez. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau, d'avoir répondu surtout à notre invitation. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir.